Cette rencontre qui aura permis de mettre en évidence la formalisation des rencontres périodiques, la mise en place de la Commission permanente de concertation économique et sociale et la mise en place d'un comité de suivi des engagés CNSS, s'est effectuée dans le cadre de l'élargissement du dialogue social prôné par les plus autorités du pays sur la question des retraités au Gabon. Nous avons demandé au directeur général si vendredi, samedi, nos pensions seront virées à la banque. Il nous a rassuré, il a dit non, il n'y a pas de problème, les pensions vont être payées à partir de samedi. Ce que je salue ici, c'est la bonne volonté du directeur général de vouloir négocier, discuter avec les syndicats. Il a dit désormais, au moins tous les deux mois, nous devrions nous rencontrer pour voir ensemble comment résoudre les problèmes des institutions, qui est une autre institution à nous tous. Oui, il faut une méthode fiable de paiement de pensions, mais la direction générale entend également porter d'ores et déjà un plan de réforme structurelle indispensable pour un système efficace et surtout durable. Nous sommes dans un vaste chantier de réformes pour permettre à la CNSS de continuer à fonctionner de façon optimale. Donc, ils veulent être partie prenante de ces projets de réforme dans le cadre des comités de suivi. Et bien évidemment qu'ils sont admis dans ces comités de suivi qui vont être mis en place dans les prochaines semaines. Et chaque représentant d'un syndicat sera associé aux travaux à raison de deux représentants par syndicat, que ce soit les syndicats des agents de la CNSS ou les syndicats et associations des retraités. Donc, nous sommes tombés d'accord sur leur contribution à l'effort de réforme. Alors qu'à ce jour, près de 4 641 retraités sont encore en attente de paiement de leur pension retraite, espérons donc que ces assises soient porteuses d'espoir pour cette franche de la population.